Et bonjour à tous, c'est Rakam et on se retrouve aujourd'hui dans un climat politiquement tendu pour cette review in-game. Non, je ne fais pas référence au gilet jaune mais à la révolution française de 1789, le sujet abordé par We The Revolution. C'est sorti le 21 mars 2019 et c'est développé par Polislash, un petit studio polonais. Dans We The Revolution, vous jouez Alexis Fidel, un juge de la révolution. A ses fonctions, vous aurez beaucoup de lecture puisque le jeu est un mixte entre jeu d'enquête, de gestion et de stratégie. L'histoire est découpée en jours, quasi tous basés sur le même modèle de trois phases. Une phase de jugement dans laquelle on vous présente un cas, devez dire le rapport d'accusation et questionner l'accusé et les témoins. Dit comme ça, ça paraît super simple et si les premiers verdicts ne sont pas durs à donner, par la suite tout se complique. Il faut prendre en compte plein d'avis différents, le jury, les révolutionnaires, le peuple, les aristos ou encore le procureur. Et bien entendu, rares sont les cas où tout le monde est d'accord. Pire, cela peut même aller à l'encontre de votre propre moral, ressenti ou principe. En soit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais votre verdict influe sur l'humeur des différentes factions. Une faction mécontente peut vouloir votre tête et à contrario, une faction heureuse vous donne des bonus. La seconde phase consiste à passer du temps avec votre famille. Là aussi, vos actions ont un impact sur leur humeur, donnant lieu à des bonus ou malus en fonction. Enfin, la dernière phase consiste à un genre de jeu de stratégie dans lequel vous devez placer vos agents dans Paris pour contrôler au mieux ce qu'il s'y passe. Le titre est entrecoupé d'autres moments, que ce soit des cutscenes, des complots à mettre en place ou des discussions dans lesquelles vous devez trouver le bon discours à tenir. Cela vient apporter de la fraîcheur tout au long du gameplay. Côté histoire, on ne se fiche pas de nous. Elle est bien ficelée et on se plaît à côtoyer les grands noms comme Robespierre, Danton, Lavoisier et bon nombre d'autres. Et même s'il est possible de changer quelques éléments historiques, dans les grandes lignes, Wither Evolution tient la roue. Il nous dépeint une révolution française, joint d'être sans accrocs, sans bavure, sans manipulation et autres préjugés. Je ne vous cache pas que je pense que le titre est d'autant plus compliqué à jouer pour un français, simplement parce qu'il fait appel aux valeurs de la France tout en mettant parfois face à une réalité peu glorieuse sur certains aspects. Enfin, dernier point que je ne peux rater, c'est le visuel. Il est très spécial certes, mais s'avère être magnifique. Un mélange de low poly pour autant détailler, le tout avec des jeux de couleurs et de lumière venant embellir le tout. Pour résumer, Wither Evolution est un jeu nous mettant face à nos responsabilités, nous donnant du fil à retordre quand il s'agit de prendre une décision. Avec son gameplay prenant et fourni, sa rédaction particulièrement bien réussie et son gameplay, on ne peut pas lui reprocher grand chose, si ce n'est qu'il est dommage que le peu de voix off qu'il y est dans le jeu ne soit pas par défaut en français pour coller d'autant plus avec l'ambiance. Voilà, cette review est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout à vous abonner et activer les notifications pour retrouver tout le contenu. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve tous les lundis et mercredis soirs en live, les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt, c'était Rackham, ciao ciao !